Monsieur le député Paul Midy, il vient d'arriver. Alors aujourd'hui c'est notre quatrième étape du Tour de France de l'innovation, on va à Angers. J'ai hâte de rencontrer les entrepreneurs et entrepreneuses, je verrai comme à chaque étape du Tour de France d'innovation, toutes les équipes de la French Tech. Très content de cette journée à venir. Il y a un écosystème d'abord qui est très dynamique à Angers et on va surtout beaucoup voir de start-up industrielles. C'est par exemple la start-up Néolithe qui prend des produits qui sont censés être non recyclables et qui arrivent à les réutiliser pour faire des matériaux pour la construction, pour le secteur du BTP. Ces start-up industrielles, c'est des start-up de l'industrie verte. C'est à la fois des emplois industriels, mais c'est aussi des innovations qui vont nous permettre de faire la transition écologique et d'aller au zéro carbone à 2050. Donc nous on s'intéresse à la problématique des déchets neurocyclables. On commence par les déchets industriels et ensuite on va sur l'ordre de l'agent. Trois ans, on était trois quoi. Moi ça me fait toujours plaisir de marcher. Et en marche, il n'y a rien. L'ambition qu'on a, c'est de dire, on fait de l'industrie qui décarbone massivement et si on soutient bien cette industrie, c'est l'industrie qui s'exporte. C'est vraiment génial, il faut déployer ça en France et en Europe. Pour le midi à la French Tech, aujourd'hui, nos start-up sont costauds. Elles ont des trésoreries importantes, elles créent des emplois, elles créent des filiales à l'international en gardant la R&D en France. La trajectoire de l'écosystème, elle est exceptionnelle. En 2017, nos start-up, elles levaient 2 milliards d'euros. L'année dernière, elles ont levé 13 milliards et demi. Moi, je forme un peu trois voeux pour les dix prochaines années de la French Tech. Un, qu'on continue la croissance la plus forte possible. Deux, qu'on élargisse bien le panel des innovations et de la French Tech. La French Tech, c'est tous les types d'innovations, et en particulier la Deep Tech, les start-up industrielles, parce que c'est comme ça qu'on va être souverains sur les technos du futur, c'est comme ça qu'on va réindustrialiser le pays. C'est avec ces start-up-là, on en a vraiment besoin. Et puis, troisième voeu que je forme aussi, je regarde un petit peu ce qu'on a autour de la table, c'est qu'on n'a pas beaucoup de femmes. Vous pouvez compter sur nous, avec le président de la République, avec la majorité présidentielle, vous savez qu'on est à fond sur ces sujets. Je mentionne une initiative, la mesure Jeunes Entreprises, ce qui a été annoncé par le président de la République à Viva Tech, qu'on a intégré dans le budget. J'espère que tout ça sera de nature à nous faire réussir collectivement la souveraineté technologique, la transition écologique, parce qu'on ne fera pas la transition écologique sans nos start-up de la French Tech, et donc on compte sur vous. Monsieur le député, Paul Mitty, bien d'arriver. Croissance, incroyable, on produit 20% de croissance du marché global, et reconditionné en Europe sur les dix prochaines années. Nous protégeons cette filière-là, qui est en train d'émerger, qui est aujourd'hui leader, qui représente le futur, qui crée de l'emploi, qui crée de la valeur. Pour aller au plein emploi, les start-up, c'est notre premier moteur de création d'emploi. On fait 40% de croissance tous les ans. Il y a sept ans, j'avais un stagiaire que j'avais chez Okamac, et qui faisait mes poubelles de batterie. Et donc, avec des batteries de MacBook qu'on détruit aujourd'hui, il était capable d'en faire une 3DNT. Okamac a incubé le projet. Donc voilà, de Okamac à Voltaire. On est une entreprise à mission. Notre objectif, c'est de réduire l'impact environnemental du stockage de l'énergie. Donc vous mettez des piles dans les batteries lithium ? Les batteries lithium, c'est constitué de piles. Ils sont des accumulateurs qui ont différentes géométriques. Ça ressemble vraiment à une pile qu'on a dans son appareil électronique. C'est important ces start-up industrielles, mais c'est vrai que c'est encore plus compliqué comme type d'innovation. Il faut innover, mais il faut construire une usine, développer de l'emploi industriel. Et donc, c'est des start-up qu'il faut absolument qu'on aide encore plus. Sous-titrage Société Radio-Canada